On a parlé de l'administration des ministres de l'Éducation nationale pour partager le rapport international que l'UNESCO a fait. Nous avons fait tout le rapport mondial pour évaluer le système éducatif et tout le monde a publié l'un rapport. Pour les autres communautés de l'éducation, nous avons fait une analyse sur le soufre. Nous avons fait une lumière de l'éducation et les résultats ont été rendus à l'éducation. Nous avons fait des récits. Nous avons fait des récits de l'éducation et nous avons fait des récits de l'éducation. Nous avons fait des récits de l'éducation et nous avons fait des récits de l'éducation. Nous avons fait des récits de l'éducation et de l'éducation. Nous avons fait des récits de l'éducation, nous avons fait des récits de l'éducation. Le défi est le plus important de faire les écoliers de l'école. C'est comme je l'ai dit. Le ministère de l'Éducation a été dans cette dynamique. On a vu qu'on a avancé à l'écolier de l'école. En 2028, toutes les écoles du Sénégal peuvent accéder aux écoliers de l'école. C'est ce qu'on a vu comme défi, mais c'est ce qu'on a vu. On a vu aussi qu'on a analysé le rapport avec les enfants qui sont dans le système. On a vu comment développer des stratégies pour les enfants. Parce que le droit à l'éducation, l'État doit avoir à l'écolier les enfants. C'est ce qu'on a vu. Depuis 2017, on a fait une étude pour les enfants qui sont hors système. Depuis 2017, on a développé une stratégie d'insertion de ces enfants. Donc, nous travaillons à l'éducation de tous les enfants. Où est-ce qu'on est ? Pour faire l'indicateur de l'éducation, on a dit qu'on est efficace. Parce qu'il y a l'efficacité interne du système éducatif. Toutes les enfants doivent être dans l'école. Donc, on a fait une approche pour l'éducation d'un système éducatif.